On est prêt pour ce match. Bon match à tous ceux qui nous suivent sur la plateforme LNH.TV. D'ailleurs c'est Wicked qui reprend, ça mène à la hauteur de l'enclave. Tente un tir, c'est bloqué par Auger. Le retour s'arrête à la gauche, ou plutôt à la droite du gardien Auger. On bourdonne déjà du côté des éperviers. Cool FM qui en a plein les bras, il compte! Passe dans l'enclave, le Cool FM qui était complètement débordé. Et avec seulement 1 minute 5, il va récupérer. Verret, pense vers Damour. Et là un tir, c'est bloqué, c'était Perron-Fontaine qui s'était amené. Passe à la gauche du filet de Graham. Le contact avec Tiffus et pas de vin. Pense à Nadeau à la hauteur de la ligne des buts. Transversal, le tir, oh quelle chance ratée! L'Arrondet qui tombe dans le filet! Est-ce qu'on va accorder le but parce que ça a touché un joueur devant? Et on refuse le but. Du côté des officiels. Donc, Veillette à la hauteur de la ligne des buts pour Réaume. Là un tir, oh ça a frappé la barre horizontale. Quel tir de Veillette! Vint Réaume en direction de Veillette par la suite. Encore 26 secondes au 53. Veillette décoche un tir et compte! Pierre-Luc Veillette! Sa première tentative n'avait pas fonctionné alors que la rondelle avait frappé la barre horizontale. Mais la deuxième tentative sera la bonne. On a quitté récupéré par Tiffus. Sur réception, Denis s'est raté. Et là on a retenu le joueur du Coul'FM. Autre pénalité pour les éperviers. Un tir et compte! Et là, oui, mec a bousculé un joueur du Coul'FM. Et là c'est 2 à 1 pour la formation de Saint-Georges. On s'en tire vraiment bien du côté de Demers. C'est longtemps de se prendre Auger qui fait deux arrêts là-dessus. Et en même temps pour le Coul. Un tir de Denis, cible par Graham qui laisse un retour. Mais c'est bien balayé par la suite pour son coéquipier. Mais il n'y avait personne. Et là, au Demers qui a chuté. Et en même temps a subi une mise en échec. Passe transversale pour Dumas. C'est bien fait. Un tir. C'est bloqué par Auger. Pas de retour là-dessus. Commencement de dispute là entre Demers. Bien fait. Passe ensuite vers Bilodeau. Un tir sur réception. C'est bloqué par Auger. On cherche la rondelle. Elle glisse à la gauche du filet. Et là, contact finalement vers Caron. Caron qui perd le contrôle du disque. Et ça sera peut-être un 2 contre 1 là. Waked qui fait une passe. C'est bien fait. Le tir et compte! Quel passe d'Antoine Waked! D'Amour. Coupe vers le centre. Un tir au bel arrêt avec la jambière. Là, c'était un lancé. Petit fût. Premise vers Guillon qui tente un tir. Oh, ça a frappé le poteau! Et heureusement pour Graham. La rondelle qui s'est retrouvée près de ses jambières. À la ligne bleue. À la hauteur des cercles maintenant. Va laisser vers son coéquipier. On remet vers Dumas. Tire faible. Cible qui est par Auger. Et la rondelle qui a pénétré le filet finalement. C'est 3 à 2. Un tir qui... Intervention là du côté. De Guilmont. Il a une passe d'avant. Et là, quel arrêt d'Augé! Ça aurait pu être le point tournant dans ce match-là. Le long passe qui ira vers D'Amour. D'Amour vers Cloutier. Cloutier, le take-out! Kevin Cloutier qui dévie la remise de Marc-Olivier D'Amour. Et c'est 3 à 3. On revient à la case départ. Et c'est récupéré par les éperviers. Encore 5 secondes. Est-ce qu'on aura le temps de tirer? Un lancé. C'est bloqué par Auger. Ça ira dans le coin de la patinoire. Et les deux équipes qui s'assurent d'un point. Et on ira en prolongation. Mise en jeu remportée par les éperviers. Est-ce qu'on sera en mesure de s'installer rapidement suite à attaquer? Donc, ça se peut qu'on voit les joueurs revenir souvent sur leurs pas. Et là, un tir. C'est bloqué par Graham. Là, on a peut-être un deux contre un du côté des éperviers. Morissette à l'autre des cercles. Il y a Heinz aussi qui est en retrait. Heinz qui décoche un tir. Bel arrêt d'Augé là-dessus. Encore 24 secondes à la période de prolongation. Il y a Heinz qui se met des joues pleins de couvreurs. Et là, tir s'est bloqué. Auger qui... Sur tout son long. Et il a réussi à faire l'arrêt sur cette séquence. Wow! Trois. Et c'est là-dessus que la période de prolongation va se terminer. Donc, tir de barrage pour... Wicked qui s'amène à le territoire. Wicked. Tente une feinte. Le tir et compte. Oh, Wicked qui a battu Auger grâce à une belle feinte. Qui s'amène à le territoire ennemi. À la hauteur des cercles. Ça revient dans l'enclavre. Le tir au sarat par-dessus le filet. Avantage épervier dans cette première ronde. À Sébastien Auger. Heinz qui s'amène près de l'enclave. Le feinte. Ensuite, il l'a tiré. Ça a frappé le bâton. De Auger. On a pu s'amener devant Graham. Réaume. La feinte. Le tir. C'est bloqué par Graham. Cahouette. S'amène devant Auger. Dans l'enclave. Le tir et compte. Et le but de Cahouette qui vient de donner la victoire aux éperviers. Donc, les éperviers qui remportent les deux matchs contre le Coul cette semaine. Grâce à une victoire d'hier, 7 à 4 à Sorel. Et ce soir, une victoire de 4 à 3 en tir de barrage. Coul FM qui va chercher un point. Mais pour Auger. Sous-titrage Société Radio-Canada